Donc, j'ai écrit ce texte avant-hier, je ne sais pas, je ne sais pas, et je vais vous le lire. Il y a quatre ans, au début de cette crise, avant de me lancer dans la bataille, j'ai pris un week-end pour réfléchir. Ce n'était pas évident, parce que je savais que la guerre, au mieux, serait longue, serait rude. Alors, ce week-end, je l'ai pris avec ma femme, avec mon fils cadet. Mais je me souviens très, très, très bien du moment précis où j'ai pris ma décision définitive. Parce que franchement, avant ça, je savais déjà que j'allais y aller, mais il y a vraiment eu un moment précis où j'ai pris la décision. Comme tous les soirs, avant qu'il ne s'endorme, je suis allé embrasser mon fils, Adrien. Et puis, je l'ai regardé s'endormir. J'ai toujours rêvé pour Adrien de trois choses. Qu'il soit toujours en bonne santé, qu'il soit toujours heureux, et si possible, qu'il vive au moins cent ans. Alors, j'ai imaginé Adrien, qui réalisait ce rêve, et je l'imaginais en 2106. Ouais, 2106. À un moment où la plupart d'entre nous ne seront plus que des vieux souvenirs, comme autant de photos jaunies par les ans. Et j'ai imaginé Adrien parler à ses arrières-petits-enfants. Ses arrières-petits-enfants, c'est-à-dire mes arrières-arrières-petits-enfants. Moi, je me souviens bien du nom de mes grands-parents. Franchement, de mes arrières-grands-parents, pas du tout. Alors, vous imaginez, mes arrières-arrières-petits-enfants, ils ne sauront même pas qui je suis. Mais je compte sur Adrien pour leur parler de moi. Pour leur parler de nous. Et je l'imagine dire, en 2106, Maman s'appelait Daniel. Elle avait deux métiers dans sa vie. Elle était modiste de théâtre. Et son deuxième métier, c'était de soutenir papa. Papa s'appelait Jean-Pascal. Tout le monde disait de lui que c'était un fou, un malade, un jobard. Parce qu'un jour, il était tombé amoureux. Il était tombé amoureux d'un vieux théâtre en ruine. Et il s'était mis en tête d'en refaire un théâtre qui fonctionnerait. Alors, il a travaillé les jours, il a travaillé les nuits. Et un jour, le 28 mai 2013, le théâtre a été inauguré. Et ce jour-là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu papa pleurer. J'ai vu papa pleurer de joie. Mais des gens méchants, des gens puissants, ont voulu venir lui enlever ce qu'il avait mis tant d'années à construire. C'est là où je coupe quelques instants la narration pour revenir sur moi et réimaginer encore mon fils parler avec mes arrières-arrières petits-enfants et imaginer un de mes arrières-arrières petits-enfants dire tout d'un coup « Et alors, qu'est-ce qu'il a fait notre aïeul ? » Je ne peux pas imaginer une seule seconde, je dis bien une seule seconde, que mon fils puisse leur dire en 2106 ben il a rendu les clés, il est parti, sans rien dire. Vous le croyez, vous ? Vous croyez que ça peut se terminer comme ça ? Que ça peut se finir ainsi ? Franchement, vous le croyez ? Moi pas. Non. Non. Celui qui se bat peut perdre. Celui qui ne se bat pas a déjà perdu, disait Bertolt Brecht. Oui, c'est ce que je me suis dit. Bien sûr que je peux perdre. Je vais déclarer la guerre aux plus grandes puissances économiques, immobilières, politico- et religieuses de la ville, moi tout seul. Bien sûr que je peux perdre. Bien sûr que je peux me faire broyer. Mais ce que je veux, en 2106, si je perds, je veux que mon fils puisse dire à ses arrières petits-enfants alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est battu. Il s'est battu comme un lion. Comme un lion blessé, peut-être, mais comme un lion quand même. Mais alors si je gagne ? Et si je gagne ? Vous imaginez ? Vous imaginez ce que je vais laisser à mon fils qui laissera à ses enfants ? Je suis comédien. Je suis pauvre. C'est synonyme. Franchement, en héritage, je ne sais pas trop ce que je vais laisser. Mais par contre, ça, si j'arrive à laisser cet héritage, ça, ce sera pour des siècles et des siècles. Et en 2106, en 2106, Adrien pourra dire à ses arrières petits-enfants, quand on refuse l'inacceptable, quand chaque fois qu'on tombe, on se relève, quand on ose dire non, quand on ose se lever et résister, quand on ose espérer, alors oui, quoi qu'il arrive, la victoire est possible. il n'y a jamais de hasard. Jamais. Non, non, excusez-moi, ce n'est pas encore tout à fait terminé. Avec mon épouse, on voulait pour notre fils un prénom qui ne fasse ni référence à quelqu'un ni à quelque chose. Alors, on a choisi Adrien, avec un A. Adrien avec un H, comme beaucoup le savent, c'est le fameux empereur romain. Et donc, on a appelé Adrien avec un A. Mais, quelques années après sa naissance, totalement par hasard d'ailleurs, j'ai appris que Adrien avec un A avait existé et que c'était un saint. Et voici son histoire. Il n'y a jamais de hasard. Adrien avec un H, l'empereur, avait dit à Adrien avec un A, le saint, « Renie ta foi et je t'épargnerai. » Alors Adrien avec un A avait répondu « Jamais, je ne renierai ma foi. » Alors Adrien avec un H avait dit « Lâchez les fauves. » Et le pauvre Adrien avec un A avait été dévoré. Il n'y a vraiment jamais de hasard. Finalement, aujourd'hui, regardons bien. Je me retrouve face à qui ? Assez puissant. Assez puissant, ils ont le glaive. Ils ont des palais pleins d'or. Ils ont des légions. Et moi, qu'est-ce que j'ai à leur opposer ? Une seule chose. Ma foi. Mais quand je parle de foi, je ne parle bien sûr pas du tout ici d'éventuelles convictions religieuses qui n'auraient aucun intérêt ici et qui de toute façon feraient partie de ma vie privée. Non, je parle de ce en quoi je crois vraiment. Ce en quoi j'ai voué ma vie et ce en quoi je serai prêt à mourir pour cela. Alors, en quoi est-ce que je crois ? Je crois au théâtre, à ce théâtre populaire qui émerveille, instruit et rassemble. Je crois en la victoire de l'intelligence et de la culture sur l'ignorance et la bêtise. Je crois en la toute-puissance de l'art et de la culture sur le mercantilisme et la société du fric. Je crois en l'autre. C'est même cela qui me donne envie de me lever matin. Je crois en la réincarnation des rêves humains. Et je crois surtout que la plume sera toujours plus forte que l'épée. Alors voilà. Moi, je le dis à ces princes de l'église, à ces princes de la mairie. Vous aurez beau lâcher les fauves ou je ne sais quelle chienne guerre sur moi, jamais, jamais, vous entendez ? jamais, jamais, je ne renierai ma foi. Merci. Merci. Applaudissements.